Sous-titrage ST' 501 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 Mais ma mère ! Sous-titrage ST' 501 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 sa douleur de tête était encore cruelle et tartuffe il soupa lui tout seul devant elle et fort dévotement il mangea deux perdries avec une moitié de gigot en hachis le pauvre homme la nuit se passa tout entière sans qu'elle eût pu fermer à un moment la paupière des chaleurs l'empêchait de pouvoir sommeiller et jusqu'au jour près d'elle il nous fallut veiller et tartuffe pressé d'un sommeil agréable il passa dans sa chambre au sortir de la table et dans son lit bien chaud il se mit tout soudain ou sans trouble il dormit jusqu'au lendemain le pauvre homme à la fin par nos raisons gagnées elle se résolut à souffrir la saignée et le soulagement suivit tout aussitôt il reprit courage comme il faut et contre tous les maux fortifiant son âme pour réparer le sang qu'avait perdu madame but à son déjeuner quatre grands coups de vin le pauvre homme tous deux se portent bien enfin et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence à votre nez mon frère elle se rit de vous et sans avoir des seins de vous mettre en courroux je vous dirai tout franc que c'est avec justice a-t-on jamais parlé d'un semblable caprice et se peut-il qu'un homme est un charme aujourd'hui à vous faire oublier toute chose pour lui qu'après avoir chez vous réparé sa misère vous en veniez au point halte là mon beau frère vous ne connaissez pas celui dont vous parlez je ne le connais pas puisque vous le voulez mais enfin pour savoir quel homme ce peut-être mon frère vous seriez charmé de le connaître et vos ravissements ne prendrait point de fin c'est un homme qui oh un homme un homme enfin qui suit bien ses leçons goûte une paix profonde et comme du fumier regarde tout le monde oui je deviens tout autre avec son entretien il m'enseigne à n'avoir affection pour rien de toutes amitiés il détache mon âme et je verrai mourir frère enfant mère et femme que je m'en soucierai autant que de cela les sentiments humains mon frère que voilà si vous l'aviez vu comme j'en fit rencontre vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre chaque jour à l'église il venait d'un air doux tout vis-à-vis de moi se mettre à deux genoux il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière il faisait des soupirs de grands élancements et baisait humblement la terre à tout moment et lorsque je sortais il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite instruit par son garçon qui dans tout limité et de son indigence et de ce qu'il était je lui faisais des dons mais avec modestie il me voulait toujours en rendre une partie c'est trop me disait-il c'est trop de la moitié je ne mérite pas de vous faire pitié et quand je refusais de le vouloir reprendre aux pauvres à mes yeux il allait le répandre enfin le ciel chez moi me le fit retirer et depuis ce temps-là tout semble y prospérer je vois qu'il reprend tout et qu'à ma femme même il prend pour mon honneur un intérêt extrême il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux et plus que moi six fois il s'en montre jaloux mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle il s'impute à pêcher la moindre bagatelle rien presque suffit pour le scandaliser jusque-là qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère parbleu vous êtes fou mon frère que je crois avec de tels discours vous moquez-vous de moi et que prétendez-vous que tout ce badinage mon frère ce discours sent le libertinage vous en êtes un peu dans votre âme entichée et comme je voulais plus de dix fois prêcher vous vous attirerez quelques méchantes affaires voilà de vos pareils le discours ordinaire ils veulent que chacun soit aveugle comme eux c'est être libertin que d'avoir de bons yeux et qui n'adorent pas de veines si malgré n'a ni respect ni foi pour les choses sacrées allez tous vos discours ne me font point de peur je sais comme je parle et le ciel voit mon coeur de tous vos façonniers on met point les esclaves il est de faux dévots ainsi que de faux braves et comme on ne voit point que l'honneur les conduit les vrais braves soient ceux qui font beaucoup de bruit les bons et vrais dévots qu'on doit suivre à la trace ne sont pas ceux aussi qui font tant de grimaces et quoi ? vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion voulez-vous les traiter d'un semblable langage et rendre même honneur au masque qu'au visage égaler l'artifice à la sincérité confondre l'apparence avec la vérité estimer le fantôme autant que la personne et la fausse monnaie à l'égal de la bonne que cela vous soit dit en passant mon beau frère oui vous êtes sans doute un docteur qu'on révère tout le savoir du monde est chez vous retiré vous êtes le seul sage et le seul éclairé un oracle, un caton dans le siècle où nous sommes et près de vous ce sont des sceaux que tous les hommes je ne suis point mon frère un docteur révéré et le savoir chez moi n'est pas tout retiré mais en un mot je sais pour toute ma science du faux avec le vrai faire la différence et comme je ne vois nul genre de héros qui soit plus apprisé que les parfaits dévots aucune chose au monde est plus noble et plus belle que la sainte ferveur d'un véritable zèle aussi ne vois-je rien qui soit plus odieux que le dehors plâtré d'un zèle spécieux que ces francs charlatans que ces dévots de place de qui la sacrilège et trompeuse grimace abuse impunément et se joue à leur gré de ce qu'ont les mortels de plus sains et sacrés ces gens qui par une âme à l'intérêt soumise font de dévotions métiers et marchandises et veulent acheter crédits et dignités appris de faux clins d'yeux et d'élans affectés ces gens dis-je qu'on voit d'une ardeur non commune par le chemin du ciel courir à leur fortune qui brûlant et brillant demandent chaque jour et prêchent la retraite au milieu de la cour qui savent ajuster leurs ailes avec leurs vices sont pronds vindicatifs sans foi plein d'artifices et pour perdre quelqu'un couvrent insolemment de l'intérêt du ciel leurs fiers ressentiments d'autant plus dangereux dans leur apre colère qu'ils prennent contre nous des armes qu'on révère et que leur passion dont on leur sait bon gré veut nous assassiner avec un fer sacré de ce faux caractère on en voit trop paraître mais les dévots de coeur sont aisés à connaître notre siècle mon frère en expose à nos yeux qui peuvent nous servir d'exemples glorieux ils ne censurent point toutes nos actions ils trouvent trop d'orgueil dans ses corrections et laissant la fierté des paroles aux autres c'est par leurs actions qu'ils reprennent les nôtres l'apparence du mal à chez eux peu d'appui et leur âme est portée à juger bien d'autrui point de cabale en eux point d'intrigue aux à suivre on les voit pour tout soin se mêler de bien vivre jamais contre un pécheur ils n'ont d'acharmement ils attachent leur haine au péché seulement et ne veulent point prendre avec un zèle extrême les intérêts du ciel plus qu'il ne veut lui-même voilà mes gens voilà comme il en faut user voilà l'exemple enfin qu'il se faut proposer votre homme à dire vrai n'est pas de ce modèle c'est de fort bonne foi que vous vantez sans elle mais par un faux éclat je vous crois ébloui monsieur mon cher beau frère avez-vous tout dit ? oui je suis votre valet de grâce un mot mon frère laissons là ce discours vous savez que valère pourrait être votre gendre à parole de vous oui vous aviez pris jour pour un lien si doux il est vrai pourquoi donc en différer la fête ? je ne sais auriez-vous autre pensée en tête ? peut-être vous voulez manquer à votre foi ? je ne dis pas cela nul obstacle je crois ne vous peut empêcher d'accomplir vos promesses selon pour dire un mot faut-il tant de finesse valère sur ce point me fait vous visiter le ciel en soit loué mais que lui reporter ? tout ce qu'il vous plaira mais il est nécessaire de savoir vos desseins quels sont-ils donc ? de faire ce que le ciel voudra mais parlons tout de bon valère à votre foi la tiendrez-vous ou non ? adieu pour son amour je crains une disgrâce et je dois l'avertir de tout ce qui se passe marionne mon père approchez j'ai de quoi vous parler en secret que cherchez-vous ? je vois si quelqu'un n'est pas là qui pourrait nous entendre car ce petit endroit est propre pour surprendre orsus nous voilà bien j'ai marie-anne en vous reconnu de tout temps un esprit assez doux et de tout temps aussi vous m'avez été chère je suis fort redevable à cet amour de père c'est fort bien dit ma fille et pour le mériter vous devez n'avoir soin que de me contenter c'est tout je mets aussi ma gloire la plus haute fort bien que dites-vous de tartuffe notre hôte ? qui moi ? vous voyez bien comme vous répondrez ? hélas j'en dirais moi tout ce que vous voudrez c'est parler sagement dites-moi donc ma fille qu'en toute sa personne un haut mérite brille qu'il touche votre coeur et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux eh ? eh ? quoi ? plaît-il ? qu'est-ce ? me suis-je méprise ? comment ? qui voulez-vous mon père ? que je dise qu'il me touche le coeur et qu'il me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux Tartuffe il n'en est rien mon père je vous jure pourquoi me faire redire une telle imposture je veux que cela soit une vérité mais c'est assez pour vous que je l'ai arrêté quoi ? vous voulez mon père ? oui je prétends ma fille unir par votre hymen Tartuffe à ma famille il sera votre époux j'ai résolu cela et comme sur vos vœux je... que faites-vous là ? la curiosité qui vous pousse est bien forte mamie à nous venir écouter de la sorte vraiment je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelques conjectures ou d'un coup de hasard mais de ce mariage on m'a dit la nouvelle et j'ai traité cela de pure bagatelle quoi donc ? la chose est-elle incroyable à tel point que vous-même monsieur je ne vous en crois point je sais bien le moyen de vous le faire croire oui oui vous nous contez une plaisante histoire je compte justement ce qu'on verra dans peu chanson ce que je dis ma fille n'est point je allez ne croyez point monsieur votre père il raille je vous dis non vous avez beau faire on ne vous croira point à la fin mon courroux eh bien on vous croit donc et c'est tant pis pour vous vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot votre fille n'est point l'affaire d'un bigot il a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense et puis que vous apporte une telle alliance à quel sujet aller avec tout votre bien choisir un genre gueux touchez-vous s'il n'a rien sachez que c'est par là qu'il faut qu'on le révère sa misère est sans doute une honnête misère au-dessus des grandeurs elle le doit l'élever puisqu'enfin de son bien il s'est laissé priver par son trop peu de soins des choses temporelles et sa puissante attache aux choses éternelles mais mon secours pourra lui donner les moyens de sortir d'embarras et rentrer dans ses biens ce sont fièves qu'à bon titre au pays on renomme et tel que l'on le voit il est bien gentil homme oui c'est lui qui le dit et cette vanité monsieur ne s'y est pas bien avec la piété qui d'une sainte vie embrasse l'innocence ne doit point en prôner son nom et sa naissance et l'humble procédé de la dévotion souffre mal les éclats de cette ambition à quoi bon cet orgueil mais ce discours vous blesse parlons de sa personne et laissons sa noblesse ferez-vous possesseur sans quelque peu d'ennui d'une fille comme elle un homme comme lui et ne devez-vous pas songer aux bienséances et de cette union prévoir les conséquences sachez que d'une fille on risque la vertu lorsque dans son hymen son goût est combattu que le dessein d'y vivre en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne et que ce dont partout on montre au doigt le front font leur femme souvent ce qu'on voit à quelle son il est bien difficile enfin d'être fidèle à de certains maris fait d'un certain modèle et qui donne à sa fille un homme qu'elle est responsable au ciel des fautes qu'elle fait songez à quel péril votre dessein vous livre je vous dis qu'il me faut apprendre d'elle à vivre vous n'en feriez que mieux de suivre mes leçons ne nous amusons point ma fille à ses chansons je sais ce qu'il vous faut et je suis votre père j'avais donné pour vous ma parole à Valère mais outre qu'à jouer on dit qu'il est enclin je le soupçonne encore d'être un peu libertin je ne remarque point qu'il hante les églises voulez-vous qu'il y coure à vos heures précises comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus je ne demande pas votre avis là-dessus enfin avec le ciel l'autre est le mieux du monde c'est une richesse à nous l'autre seconde cet hymen de tout bien comblera vos désirs il sera tout confit en douceur et plaisir ensemble vous vivrez dans vos ardeurs fidèles comme deux vrais enfants comme deux tourterelles à nul fâcheux débat jamais vous n'en viendrez et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez elle elle n'en fera qu'un saut je vous assure ouais quel discours je dis qu'il en a l'encolure et que son ascendant monsieur l'emportera sur toute la vertu que votre fille aura cessez de m'interrompre et songez à vous taire sans mettre votre nez où vous n'avez que faire je n'en parle monsieur que pour votre intérêt c'est prendre trop de soins taisez-vous s'il vous plaît si l'on ne vous aimait je ne veux pas qu'on m'aime et je veux vous aimer monsieur malgré vous-même votre honneur mes chers et je ne puis souffrir qu'au brocard d'un chacun vous alliez vous offrir vous ne vous tairez point c'est une conscience que de vous laisser faire une telle alliance te tairas-tu cher pont dont les traits effrontés vous êtes au dévot et vous vous emportez oui ma bile s'échauffe à toutes ses fadaises et tout résolument je veux que tu te taises soit mais ne disant mot je n'en pense pas moins pense si tu le veux mais applique tes soins à ne m'en point parler ou suffit comme un sage j'ai pesé mûrement toute chose j'enrage de ne pouvoir parler sans être d'un moiseau tartuffe et fait de sorte oui c'est un beau museau oh que quand tu n'aurais même aucune sympathie pour tous les autres taux la voilà bien loti si j'étais en sa place un homme assurément ne m'épouserait pas de force impunément et je lui ferai voir bientôt après la fête qu'une femme a toujours une vengeance prête donc de ce que je dis on ne fera nul qu'un de quoi vous plaignez-vous je ne vous parle pas qu'est-ce que tu fais donc je me parle à moi même fort bien pour châtier son insolence extrême il faut que je lui donne un revers de ma main ma fille vous devez approuver mon dessin croire croire que le mari que j'ai su vous élire voilà Que ne te parles-tu ? Je n'ai rien à me dire. Encore un petit mot ? Ne me plaît pas, moi ! Certes, je t'y guettais ! Quelque soit de ma foi ! Enfin, ma fille, il faut payer d'obéissance Et montrer pour mon choix entière différence. Je ne me moquerai fort de prendre un tel époux ! Vous avez là, ma fille, une peste avec vous ! Avec qui sans pécher, je ne saurais plus vivre ! Je me sens maintenant hors d'état de poursuivre. Ces discours insolents m'ont mis l'esprit en feu, Et je vais prendre l'air pour me rasseoir un peu. Avez-vous donc perdu, dites-moi, la parole ? Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle ? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé Sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse ? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi ? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, Que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui, Qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, C'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire, Et que si son tartuffe est pour lui si charmant, Il le peut épouser sans nul empêchement. Un père, je l'avoue, a sur nous tant d'empires Que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons, Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas ? Ah, qu'envers mon amour ton injustice est grande, Dorine, Me dois-tu faire cette demande ? T'as-je pas là-dessus ouvert cent fois mon cœur ? C'est-tu pas pour lui ? Jusqu'où va mon ardeur ? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche, Et si c'est tout de bon que cet amant vous touche ? Tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter, Et mes vrais sentiments ont suis trop éclatée. Enfin, vous l'aimez donc. Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, ils vous aiment d'eux-mêmes. Je le crois. Et tous deux brûlés également de vous voir mariés ensemble. Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente ? De me donner la mort, c'est l'ombre violente. Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Oh, le remède sans doute est merveilleux ! J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langages. Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends ? Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point à qui dit des sornettes Et dans l'occasion mollies comme vous faites. Mais que veux-tu, si j'ai de la timidité ? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour les feux de Valère ? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père ? Mais quoi, si votre père est un bourru fiéfé, Qui s'est de son tartuffe entièrement coiffé, Et manque à l'union qu'il avait arrêté la faute ? À votre amant doit-elle être imputée ? Mais par un haut refus et d'éclatant mépris Ferai-je dans mon choix voir un cœur trop épris ? Sortirai-je pour lui quelque éclat dont il brille, De la pudeur du sexe et du devoir de fille ? Et veux-tu que mes feux par le monde étalent ? Non, non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez être à Monsieur Tartuffe, Et j'aurai, quand j'y pense, Tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurai-je à combattre vos voeux ? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe ! N'est-ce rien qu'on propose ? Certes, Monsieur Tartuffe à bien prendre la chose N'est pas un homme, non, qui se mouche du pied. Et ce n'est pas peu d'heures que d'être sa moitié. Tout le monde déjà de gloire le couronne, Il est noble chez lui. Bien fait de sa personne, Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri, Vous vivrez trop contente avec un tel mari. Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme Quand d'un époux si beau vous vous verrez la femme ? Je te prie, insemblable discours, Et contre cet iman ouvre-moi du secours. En effet, je me rends et suis prête à tout faire. Non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulut-il lui donner un singe pour époux ? Votre sort est fort beau, de quoi vous plaignez-vous ? Vous irez par le coche, en sa petite ville, Qu'en oncles et cousins vous trouverez fertile. Et vous vous plairez fort à les entretenir. D'abord, chez le beau monde, on vous fera venir. Vous irez visiter, pour votre bienvenue, Madame la Baïva et Madame l'Élu, Qui, d'un siège pliant, vous feront honorer. Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer le bal, Et la grand bande, à savoir deux musettes, Et parfois fagotins et les marionnettes. Si pourtant votre époux... Tu me fais mourir de tes conseils, Plutôt songe à me secourir. Je suis votre servante. Hé, Dorine, de grâce... Il faut pour vous punir que cette affaire passe. Ma pauvre fille ! Non ! Si mes voeux déclarés... Soin ! Tartuffe est votre homme, Et vous en tâterez. Tu sais qu'à toi, toujours je me suis confiée, fais-moi... Non ! Vous serez, ma foi, Tartuffillée ! Eh bien, puisque mon sort ne saurait émouvoir, Laisse-moi désormais tout à mon désespoir. C'est de lui que mon cœur empruntera de l'aide, Et je sais de mes mots, ma faible remède. Hé là, là, revenez ! Je quitte mon courroux. Il faut nonobstant tout avoir pitié de vous. Vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyre, Je te le dis, Dorine, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point. On peut adroitement empêcher... Mais voici Valère, votre amant. On vient de débiter, madame, une nouvelle Que je ne savais pas, et qui sans doute est belle. Quoi ? Que vous épousez Tartuffe ! Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessein. Votre père, madame ? Il a changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposé. Quoi ? Sérieusement ? Oui, sérieusement. Il s'est pour cet hymène déclaré hautement. Et quel est le dessein où votre âme s'arrête, madame ? Je ne sais. La réponse est honnête. Vous ne savez ? Non. Non. Que me conseillez-vous ? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez ? Oui. Tout de bon ? Sans doute. Le choix est glorieux et vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand-père à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner, on a souffert votre âme. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. Voyons ce qui pourra de ceci réussir. C'est donc ainsi qu'on aime. Et c'était tromperie quand vous… Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on me veut présenter, et je déclare moi que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez point sur mes intentions. Vous aviez pris déjà vos résolutions. Et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. C'est vrai, c'est bien dit. Sans doute. Et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas, permise à vous d'avoir cette pensée. Oui, oui, permise à moi, mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en un pari dessein, et je sais où porter et mes vœux et ma main. Je n'en doute point, et les ardeurs qu'excitent le mérite. Mon Dieu, laissons-là le mérite. J'en ai fort peu, sans doute, et vous en faites foi, mais j'espère aux bontés qu'une autre aura pour moi, et j'en sais de qui l'âme à ma retraite ouverte consentira sans honte à réparer ma perte. La perte n'est pas grande, et de ce changement vous vous consolerez assez facilement. J'y ferai mon possible, et vous le pouvez croire. Un cœur qui nous oublie engage notre gloire. Il faut à l'oublier mettre aussi tous nos soins. Si l'on en vient à bout, on le doit feindre, au moins. Et cette lâcheté jamais ne se pardonne de montrer de l'amour pour qui nous abandonne. Ce sentiment, sans doute, est noble et relevé. Fort bien, et d'un chacun il doit être approuvé. Et quoi, vous voudriez qu'à jamais dans mon âme je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme, et vos vices à mes yeux passèrent en d'autres bras, sans mettre ailleurs un cœur dont vous ne voulez pas ? Au contraire, pour moi c'est ce que je souhaite, et je voudrais déjà que la chose fût faite. Vous le voudriez ? Oui. C'est assez m'insulter, madame, et de ce pas je vais vous contenter. Fort bien. Souvenez-vous au moins que c'est vous-même qui contraignez mon cœur à cet effort extrême. Oui. Et que le dessin que mon âme conçoit n'est rien qu'à votre exemple. À mon exemple ! Soit. Suffit. Vous allez être à point nommé servi. Tant mieux. Vous me voyez, c'est pour toute ma vie. À la bonne heure. Eh ? Quoi ? Ne m'appelez-vous pas ? Moi, vous rêvez. Eh bien. Je poursuis donc mes pas. Adieu, madame. Monsieur. Pour moi, je pense que vous perdez l'esprit par cette extravagance, et je vous ai laissé tout du long quereller pour voir où tout cela pourrait enfin aller. Hola, seigneur Valère ! Et que veux-tu, Dorine ? Venez ici. Non, non, le dépit me domine. Ne me détourne point de ce qu'elle a voulu. Arrêtez. Non, vois-tu. C'est un point résolu. Il souffre à me voir. Ma présence le chasse. Et je ferai bien mieux de lui quitter la place. À l'autre. Où courez-vous ? Il faut revenir. Non, non, Dorine en vain. Tu veux me retenir. Je vois bien que ma vue est pour elle un supplice, et sans doute il vaut mieux que je l'en affranchisse. Encore diantre soiffée de vous, si je le veux ! Cessez ce badinage et venez sainte ou deux ! Mais quel est ton dessin ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Vous bien remettre ensemble et vous tirer d'affaire. Êtes-vous fou d'avoir un pari démêlé ? N'as-tu pas entendu comme elle m'a parlé ? Êtes-vous folle, vous, de vous être emportée ? N'as-tu pas vu la chose, et comme il m'a traitée ? Sottise des deux parts. Elle n'a d'autre soin que de se consacrer à vous, j'en suis témoin. Il n'aime que vous seul, et n'a point d'autre envie que d'être votre époux. J'en réponds sur ma vie. Pourquoi donc me donner un semblable conseil ? Pourquoi m'en demander sur un sujet pareil ? Vous êtes fous l'un et l'autre. À ça à la main. À quoi bon ma main ? Allons-vous, à ça la vôtre. De quoi sert tout cela ? Mon Dieu, vite avancez ! Vous vous aimez tous deux, plus que vous ne pensez. Mais ne faites donc point les choses avec peine, Et regardez un peu les gens sans nulle haine. À vous dire le vrai, les amants sont bien fous. Oh ça ! n'ai-je pas lieu de me plaindre de vous ? Et pour n'en point mentir, n'êtes-vous pas méchante De vous plaire à me dire une chose affligeante ? Et vous, n'êtes-vous pas l'homme le plus ingrat ? Pour une autre saison, laissons tout ce débat ! Et songeons à parer ce fâcheux mariage. Dis-nous donc quel ressort il faut mettre en usage ? Nous en ferons agir de toutes les façons. Votre père se moque et ce sont des chansons. Mais pour vous, il vaut mieux qu'à son extravagance, D'un doux consentement vous prêtiez l'apparence. Afin qu'en cas d'alarme, il vous soit plus aisé De tirer en longueur cet hymène proposé. En attrapant du temps à tout, on remédie. Tantôt vous payerez de quelques maladies Qui viendra tout à coup et voudra des délais. Tantôt vous payerez de présages mauvais. Mais vous aurez fait d'un mort la rencontre fâcheuse, Casser quelques miroirs ou songer d'eau bourbeuse. Enfin, le bon de tous, c'est qu'à d'autres qu'à lui, On ne vous peliez que vous ne disiez oui. Mais pour mieux réussir, il est bon, ce me semble, Qu'on ne vous trouve point tous deux parlant ensemble. Sortez et sans tarder employez vos amis Pour vous faire retenir ce qu'on vous a promis. Nous allons réveiller les efforts de son frère, Et, dans notre partie, jeter la belle-mère. Adieu ! Quelques efforts que nous préparions tous. Ma plus grande espérance, à vrai dire, est en vous. Je ne vous réponds pas des volontés d'un père, Mais je ne serai point d'autre, cavaleur. Que vous me comblez d'aise, et quoi que puisse oser. Ah ! jamais les amants ne sont là de jaser ! Sortez, vous dis-je. Mais quel cacquet est le vôtre ! Tirez de cette part, et vous tirez de l'autre. Que la foudre sur l'heure achève mes destins ! Qu'on me traite partout du plus grand des faquins ! S'il n'y a aucun respect ni pouvoir qui m'arrête, Et si je ne fais pas quelques coups de ma tête ! De grâce, modérer un tel emportement ! Votre père n'a fait qu'en parler simplement. On n'exécute pas tout ce qui se propose. Et le chemin est long, du projet à la chose. Il faut que de ce pas j'arrête les complots, Et qu'à l'oreille un peu je lui dise deux mots. Ah ! tout doux, envers lui, comme envers votre père, Laissez agir les soins de votre belle-mère. Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelques crédits. Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit, Et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. Plus t'adieu qu'il fût vrai, la chose serait belle. Enfin, votre intérêt l'oblige à le demander. Sur l'hymen qui vous trouble, elle veut le sonder, Savoir ses sentiments, et lui faire reconnaître Quel fâcheux démêlé il pourra faire naître, S'il faut qu'à ce dessein il prête quelque espoir. Son valet dit qu'il prie, et je n'ai pu le voir, Mais ce valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre. Je puis être présent à tout cet entretien ? Point. Il faut qu'il soit seul. Je ne lui dirai rien. Vous vous moquez ? On sait vos transports ordinaires, Et c'est le vrai moyen de gâter les affaires. Sortez ! Non ! Je veux voir, sans me mettre en courroux. Que vous êtes fâcheux ! Il vient ! Retirez-vous ! Laurent, serrez ma air avec ma discipline, Et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers Des aumônes que j'ai partager les deniers. Que d'affectations et de forfanteries ! Que voulez-vous ? Vous dire ! Oh ! Mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, Prenez-moi ce mouchoir. Comment ? Couvrez ce sein ! Que je ne saurais voir ! Par de pareils objets, les armes sont blessées, Et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation ! Et la chair sur vos sens fait grande impression ! Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, Mais à convoiter, moi, je ne suis pas si pronte. Et je vous verrai nue du haut jusqu'en bas, Que tout est votre pauvre ! Ne me tenterai pas ! Mettez dans vos discours un peu de modestie, Ou je vais sur le champ ! Vous quittez la partie ! Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos, Et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots. Madame va venir dans cette salle basse, Et d'un mot d'entretien, je vous demande la grâce. Hélas, très volontiers ! Comme il sera douci ! Ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit ! Viendra-t-elle bientôt ? Je l'entends, ce me semble ! Oui, c'est elle en personne ! Et je vous laisse ensemble ! Que le ciel à jamais, par sa toute bonté Et de l'âme et du corps, vous donne la santé, Et bénisse vos jours, autant que le désir, Le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée à ce souhait pieux, Mais prenons une chaise, afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise ? Fort bien, et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut Pour avoir attiré cette grâce d'en haut, Mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance Qui n'est eu pour objet votre convalescence. Votre zèle, pour moi, c'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne, Et je vous dois beaucoup pour toutes ses bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire, Et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même. Et sans doute il m'est doux, madame, De me voir seule à seule avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé, Sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien Où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Je ne veux aussi pour grâce singulière Que montrer à vos yeux mon âme tout entier. Et vous faire serment que les bruits que j'ai fait Des visites qui s'y reçoivent vos attraits Ne sont pas envers vous les faits d'aucune haine, Mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne Et d'un pur mouvement. Je le prends bien aussi, et crois que mon salut Vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute, et ma ferveur est telle Ouf, vous me serrez trop. C'est par excès de zèle, de vous faire aucun mal. Jamais je n'eus dessein. Et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main ? Je tâte votre habit, l'étoffe en est moelleuse. Ah, de grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux, Jamais en toute chose. On a vu si bien faire. Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi Et vous donner sa fille. Est-il vrai ? Dites-moi. Il m'en a dit deux mots. Mais, madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur Après quoi je soupire, et je vois autre part Les merveilleux attraits de la félicité Qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sang n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tende tous vos soupirs Et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles N'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens, facilement, peuvent être charmés Des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ses attraits réfléchis brillent dans vos pareils Mais il étale en vous Ses plus rares merveilles il a sur votre face Et penché des beautés dont les yeux sont surpris. Et les cœurs transportés, je n'ai pu vous voir Parfaite créature sans admirer en vous L'auteur de la nature et d'une ardente amour Sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits Où lui-même il s'est peint. D'abord, j'appréhendais Que cette ardeur secrète Ne fut du noir esprit une surprise adroitée. Même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut Vous croyant à un obstacle, à faire mon salut. Mais enfin, je connu, ô beauté tout aimable, Que cette passion peut n'être point coupable, Que je puis l'ajuster avec la pudeur Et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Ce mai, je le confesse une audace Bien grande que d'oser de ce cœur Vous adresser l'offrande, mais J'attends en mes vœux tout de votre bonté Et rien des vains et forts de mon infirmité. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine et ma béatitude, Et je vais être enfin, par votre seul arrêt, Heureux, si vous voulez, malheureux, s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante, Mais elle est, à vrai dire, un peu bien surprenante. Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein Et raisonner un peu sur un pareil dessein, Un dévot comme vous, et que partout en homme. Ah, mais pour être dévot, je n'en suis pas moins homme, Et lorsqu'on vient avoir vos célestes appâts, Un cœur se laisse prendre et ne résonne pas. Je sais que ce discours de moi paraît étrange, Mais, madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, Vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine, De mon intérieur vous fûtes souveraines, De vos regards divins l'ineffable douceur. Força la résistance où s'obstinait mon cœur, Elle surmonta tout, jeûne, prière, larmes, Et tourna tous mes vœux du côté de vos chats. Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit mille fois, Et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la foi, Que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne Les tribulations de votre esclave indigne, S'il faut que vos bontés veuillent me consoler. Et jusqu'à mon néant daigne se ravaler, J'aurai toujours pour vous, ô suave merveille, Une dévotion à nul autre pareil. Votre honneur avec moi ne court point de hasard Et n'annule le disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour dont les femmes sont folles Sont bruyants dans leurs faits et vins dans leurs paroles, De leurs progrès sans cesse. On les voit se targuer des points de faveur Qu'ils n'aillent divulguer, Et leur langue indiscrète en qui l'on se confie, Déshonore l'autel où nos cœurs sacrifient. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret Avec qui pour toujours on est sûr du secret. Le soin que nous prenons de notre renommée Répond de toutes choses à la personne. Et c'est en nous qu'on trouve acceptant notre cœur De l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Je vous écoute dire, et votre rhétorique en termes Assez fort à mon âme s'explique. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur À dire à mon mari cette galante ardeur Que le promptavis d'un amour de la sorte Ne puît bien altérer l'amitié qu'il vous porte. Je sais que vous avez trop de bénignité Et que vous ferez grâce à ma témérité Et que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse Des violents transports d'un amour qui vous blesse Et considérerez en regardant votre air Que l'on n'est pas aveugle Et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autres façons peut-être Mais ma discrétion se veut faire reparaître. Je ne redirai point l'affaire à mon époux. Mais je veux en revanche une chose de vous, C'est de presser tout franc et sans nulle chicane L'union de Valère avec Marianne, De renoncer vous-même à l'injuste pouvoir Qui veut du bien d'un autre enrichir votre espoir. Non, madame, non ! Ceci doit se répandre. J'étais en cet endroit d'où j'ai pu tout entendre, Et la bonté du ciel m'y semble avoir conduit Pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit, Pour m'ouvrir une voie à prendre la vengeance De son hypocrisie et de son insolence, À détromper mon père, Et lui mettre en plein jour l'âme d'un scélérat Qui vous parle d'amour ? Non, damis, il suffit qu'il se rende plus sage Et tâche à mériter la grâce où je m'engage. Puisque je l'ai promis, ne m'en dédite pas, Ce n'est point à mon humeur de faire des éclats. Une femme se rit de sottise pareille, Et jamais d'un mari n'en trouble les oreilles. Vous avez vos raisons pour en usir ainsi, Et pour faire autrement je les mienne aussi. Le vouloir épargner est une raillerie, Et l'insolent orgueil de sa cagoterie N'a triomphé que trop de mon juste courroux, Et que trop excité de désordre chez nous, Le four bat trop longtemps gouverner mon père, Et desservit mes feux avec ceux de Valère. Il faut que du perfide il soit désabusé, Et le ciel pour cela m'offre un moyen aisé. De cette occasion je lui suis redevable, Et pour la négliger elle est trop favorable. Ce serait mérité qu'il me la vint ravir, Que de l'avoir en main et ne m'en pas servir. – Tamis ! – Non ! s'il vous plaît, Il faut que je me croie. Mon âme est maintenant au comble de sa joie, Et vos discours en vain prétendent m'obliger À quitter le plaisir de me pouvoir venger. Sans aller plus avant, je vais vider d'affaires, Et voici justement de quoi me satisfaire. Nous allons régaler, mon père, votre abord, D'un incident tout frais qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses, Et monsieur, d'un beau prix, reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moins qu'à vous déshonorer, Et je l'ai surpris, là, qui faisait à madame L'injurieuse aveu d'une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce, et son cœur trop discret, Voulait à toute force en garder le secret. Mais je ne puis flatter une telle impudence, Et crois que vous la taire et vous faire une offense. Oui, je tiens que jamais de tous ces vingt propos On ne doit d'un mari traverser le repos, Que ce n'est point de là que l'honneur peut dépendre, Et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre. Ce sont mes sentiments. Et vous n'aurez rien dit, d'ami saint, Si j'avais eu sur vous quelques crédits. Ce que je viens d'entendre au ciel est-il croyable ? Oui, mon frère, je suis un méchant, Un coupable, Un malheureux pécheur, Tout plein d'iniquités, le plus grand, C'est les rats qui jamais étaient. Chaque instant de ma vie est chargée de sourire, Et elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Et je vois que le ciel, pour ma punition, Me veut mortifier en cette occasion. De quelques grands forfaits qu'on me puisse reprendre, Je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit, Armez votre coup. Et comme un criminel, Chassez-moi de chez vous, Où je ne saurais avoir tant de honte en partage, Que je n'en ai encore mérité davantage. Traître, reuses-tu bien, par cette fausseté, Vouloir de sa vertu ternir la pureté ? Quoi ? La feinte douceur de cet homme hypocrite vous fera démentir ? Tais-toi, peste maudite ! Ah, laissez-le parler ! Vous l'accusez à tort ! Vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi sera-t-elle fait maître si favorable ? Savez-vous après tout de quoi je suis capable ? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur ? Et sur tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur ? Non ! Non ! Vous vous laissez tromper à l'apparence. Je ne suis rien, moi, hélas, que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien, Mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Oui, mon cher fils, parlez ! Traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accâblez-moi de noms encore plus détestés. Je n'y contredis point, je les ai mérités. Et j'en veux à genoux souffrir les norminis Comme une honte due au crime de ma vie. Mon frère, et s'en est trop, ton cœur ne sort en point, traître. Quoi ? ces discours vous séduiront au point ? Tais-toi, Pandard ! Mon frère, élevez-vous de grâce. Enfin ! il peut ! Tais-toi 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 ! Braves tous, et vous ferez connaître qu'il faut qu'on m'obéisse et que j'en suis le maître. Allons, qu'on se rétracte, et qu'à l'instant, fripot, on se jette à ses pieds pour demander pardon. Qui ? Moi ? De ce coquin qui par ses impostures ? Non, tu résistes gueux et lui dis des injures ! Un bâton, un bâton-prande, ne me retenez pas ! Juste que de ma maison on sorte de ce pas et que d'y revenir. On n'est jamais l'audace ! Oui, je sortirai... Vite ! Quittons la place ! Je te prive, Pandard, de ma succession, et te donne de plus ma malédiction ! Offensée de la sorte une sainte personne, Si elle pardonne-lui la douleur qu'il me donne, Si vous pouviez savoir avec elle des plaisirs ! Je vois qu'envers mon frère on tâche à me noircer. Hélas ! Le seul pensé de cette ingratitude Fait souffrir à mon âme Un supplice si rude, L'horreur que j'en conçois ! J'ai le cœur si serré Que je ne puis parler Et crois que j'en mourrai. Coquin ! Je me reprends que ma main t'ai fait grâce Et ne t'ai pas d'abord un sommet sur la place ! Mon frère ! Remettez-vous de grâce Et ne vous fâchez pas ! Rompons le cours de ces fâcheux déballes, Je regarde, c'est en quel grand trouble j'apporte, Et crois qu'il est besoin, mon frère, Que j'en sorte ! Comment vous manquez-vous ? Mon miel ! Et je vois qu'on cherche à vous donner Les soupçons de ma foi. Qu'importe ! Voyez-vous que mon cœur les écoute ? On ne manquera pas de poursuivre sans doute, Et ces mêmes rapports qu'ici vous rejetez peut-être, Une autre fois seront-ils écoutés ? Non, mon frère, jamais ! Ah, mon frère ! Une femme aisément d'un mari peut bien Surprendre l'âme ! Non, non ! Laissez-moi vite en m'éloignant d'ici Leur ôter tout sujet de m'attaquer ainsi. Non ! Vous demeurerez ! Il y va de ma vie ! Eh bien, il faudra donc que je me mortifie. Pourtant, si vous vouliez le choix, N'en parlons plus. Mais je sais comme il faut en user là-dessus. L'honneur est délicat, et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse, et vous ne me verrez. Non ! En dépit de tous, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie, et je veux qu'à toute heure, avec elle, on vous voit. Ce n'est pas tout encore. Pour les mieux braver tous, je ne veux pas avoir d'autre héritier que vous. Et m'en vais de ce pas, en fort bonne manière, vous faire de mon bien donation entière. Un bon et franc ami que pour gendre je prends, mais bien plus cher que femme, que fils et que parents. N'accepteriez-vous pas ce que je vous propose ? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Oh, le pauvre homme ! Allons vite en dresser un écrit ! Et que puisse l'envie en crever de dépit ! Oui, tout le monde en parle, et vous m'en pouvez croire, l'éclat que fait ce bruit n'est pointe à votre gloire. Et je vous ai trouvé, Monsieur, fort à propos pour vous en dire honnête ma pensée en deux mots. Je n'examine point à fond ce qu'on l'expose, je passe là-dessus et prends au pied la chose. Supposons que Damiste n'en est pas bien usé et que ce soit à tort qu'on vous ait accusé. N'est-il pas d'un chrétien de pardonner l'offense et d'éteindre en son cœur tout désir de vengeance ? Et devez-vous souffrir pour votre démêlée que du logis d'un père, un fils, soit exilé ? Je vous le dis encore et parle avec franchise. Il n'est petit ni grand qui ne s'en scandalise. Et si vous m'en croyez, vous pacifierez tout et ne pousserez point les affaires aux abous. Sacrifiez à Dieu toute votre colère et remettez le fils en grâce avec le père. Hélas, je le voudrais quant à moi de bon cœur. Je ne garde envers lui, monsieur, aucune aigreur. Je lui pardonne tout. De rien, je ne le blâme. Et il voudrait le servir du meilleur de mon âme. Mais l'intérêt du ciel n'y saurait consentir. Et si l'entreséance est à moi d'en sortir, Après son action qui n'eut jamais d'égal, Le commerce entre nous porterait du scandale. Dieu sait ce que tout le monde croirait à pure politique. On me l'imputerait, l'on dirait partout, Que, me sentant coupable, je faim pour qui m'accuse un zèle charitable. Que mon cœur l'appréhende et veut le ménager Pour le pouvoir sous main au silence engagé. Vous nous payez ici d'excuses colorées. Et toutes vos raisons, monsieur, sont trop tirées Des intérêts du ciel. Pourquoi vous chargez-vous pour punir le coupable ? A-t-il besoin de nous ? Laissez-lui, laissez-lui le soin de ses vengeances. Ne songez qu'au pardon qu'il prescrit des offenses. Ne regardez point au jugement humain Quand vous suivez du ciel les ordres souverains. Quoi ? Le faible intérêt de ce qu'on pourra croire, D'une bonne action empêchera la gloire ? Non ! Faisons toujours ce que le ciel prescrit, Et d'aucun autre soin. Ne nous brouillons l'esprit. Mais je vous ai déjà dit que mon cœur lui pardonne, Et c'est faire, monsieur, ce que le ciel ordonne. Mais, après le scandale et l'affront d'aujourd'hui, Le ciel n'ordonne pas que je vive avec lui. Et vous ordonne-t-il, monsieur, d'ouvrir l'oreille à ce qu'un pur caprice, A son père conseil, et d'accepter le don qui vous est fait d'un bien, Où le droit vous oblige à ne prétendre rien ? Ceux qui me connaîtront n'auront point la pensée Que ce soit un effet d'une âme intéressée. Tous les biens de ce monde ont pour moi Peu d'appât, de leur éclat trompeur. Je ne m'éblouis pas. Et si je me résous à recevoir du père cette donation Qu'il a voulu me faire, ce n'est à dire vrai que Parce que je crains que tout ce bien ne tombe en de méchante main. Qu'il ne trouve des gens Qu'il ayant en partage, en face dans le monde, Un criminel usage, et ne s'en servent pas. Ainsi que j'ai dessein Pour la gloire du ciel Et le bien du prochain. N'ayez point ces délicates craintes Qui d'un juste héritier peuvent causer les plaintes. Souffrez, sans vous vouloir embarrassé de rien. Qu'il soit à ses périls possesseur de son bien. Et songez qu'il vaut mieux encore qu'il en mesure Que si de l'en frustrer il faut qu'on vous accuse. J'admire seulement Que sans confusion vous en ayez souffert la proposition. Car enfin le vrai zèle A-t-il quelque maxime qui montre A dépouiller l'héritier légitime ? Et s'il faut que le ciel dans votre cœur ait mis Un invincible obstacle à vivre avec d'amis. Ne vaudrait-il pas mieux Qu'en personne discrète Vous fissiez de ces ans une honnête retraite Que de souffrir ainsi, contre toute raison Qu'on en chasse pour vous Le fils de la maison ? Croyez-moi, c'est donné de votre prud'homie. Monsieur. Il est monsieur trois heures et demie. Certains devoirs pieux me demandent là-haut. Et vous m'excuserez de vous quitter si tôt. De grâce, avec nous employez-vous pour elle, monsieur. Son âme souffre une douleur mortelle Et l'accord que son père a conclu pour ce soir L'a fait à tout moment entrer en désespoir. Il va venir. Joignons nos efforts, je vous prie, et tâchons d'ébranler de force Ou d'industrie ce malheureux dessein qui nous a tous troublés. Oh ! je me réjouis de vous voir assemblés. Je porte en ce contrat de quoi vous faire rire, Et vous savez déjà ce que cela veut dire. Mon père, au nom du ciel qui connaît ma douleur, Et par tout ce qui peut émouvoir votre cœur, Relâchez-vous un peu des droits de la naissance Et dispensez mes vœux de cette obéissance. Ne me réduisez point par cette dure loi Jusqu'à me plaindre au ciel de ce que je vous dois. Et cette vie, hélas, que vous m'avez donnée, Ne me la rendez pas, mon père, infortuné. Si, contre un doux espoir que j'avais pu former, Vous me défendez d'être à ce que j'ose aimer au moins, Par vos bontés qu'à vos genoux j'implante, Sauvez-moi du tourment d'être à ce que j'aborde, Et ne me portez point à quelque désespoir En vous servant sur moi de tout votre pouvoir. Allons ferme mon cœur, point de faiblesse humaine. Vos tendresses pour lui ne me font point de peine. Faites-les éclater, donnez-lui votre bien, Et si ce n'est assez, joignez-y tout le mien, J'y consens de bon cœur, et je vous l'abandonne. Mais au moins, N'allez pas jusqueuse à ma personne, Et souffrez qu'un couvent dans les austérités Use les tristes jours que le ciel m'a compté. Ah ! Voilà justement de mes religieuses, Lorsqu'un père combat leurs flammes amoureuses. Debout ! Plus votre cœur répugne à l'accepter, Plus ce sera pour vous matière à mériter. Mortifiez vos sens avec ce mariage, Et ne me rompez pas la tête davantage. Mais quoi ? Tenez-vous, vous ! Parlez à votre écho. Je vous défends tout net d'oser dire un seul mot. Si par quelques conseils vous souffrez qu'on réponde… Mon frère, vos conseils sont les meilleurs du monde, Ils sont bien raisonnés, et j'en fais un grand cas, Mais vous trouverez bon que je n'en use pas. À voir ce que je vois, je ne sais plus que dire, Et votre aveuglement fait que je vous admire. C'est être bien coiffé, bien prévenu de lui, Que de nous émentir sur le fait d'aujourd'hui. Je suis votre valet, et crois les apparences. Pour mon fripon de fils, je sais vos complaisances, Et vous avez eu peur de le désavouer du trait Qu'à ce pauvre homme il a voulu jouer. Vous étiez trop tranquille, enfin, pour être cru, Et vous auriez paru d'autres manières ému. Est-ce qu'au simple aveu d'un amoureux transport, Il faut que notre honneur se gendarme si fort, Et ne peut-on répondre à tout ce qui le touche Que le feu dans les yeux et l'injure à la bouche ? Pour moi, de tels propos, je me ris simplement, Et l'éclat là-dessus ne me plaît nullement. J'aime qu'avec douceur nous nous montrions sages, Et ne suis point du tout pour ces prudes sauvages, Dont l'honneur est armé de griffes et de dents, Et veut au moindre mot dévisager les gens, Me préserve le ciel d'une telle sagesse. Je veux une vertu qui ne soit point diablesse, Et crois que d'un refus la discrète froideur N'en est pas moins puissante à rebuter un cœur. Enfin, je sais l'affaire et ne prends point le change. J'admire encore un coup cette faiblesse étrange, Mais que me répondrait votre incrédulité Si je vous faisais voir qu'on vous dit vérité ? Voir ? Oui. Chanson ? Mais quoi, si je trouvais manière de vous le faire voir Avec pleine lumière ? Comptez-en l'air ! Quel homme ! Au moins répondez-moi ! Je ne vous parle pas de nous ajouter foi, Mais supposons ici que d'un lieu qu'on peut prendre, On vous fie clairement tout voir et tout entendre. Que diriez-vous alors de votre homme de bien ? En ce cas, je dirais que… Je ne dirais rien, cela ne se peut ! L'erreur trop longtemps dure et c'est trop condamné ma bouche d'imposture. Il faut que par plaisir et sans aller plus loin, De tout ce qu'on vous dit, je vous fasse témoin. Soit, je vous prends au mot. Nous verrons votre adresse et comment vous pourrez remplir cette promesse. Faites-le-moi venir. Son esprit est rusé et peut-être à surprendre il sera malaisé. Non, on est aisément dupés par ceux qu'on aime, Et l'amour-propre engage à se tromper soi-même. Faites-le-moi descendre. Et vous ? Retirez-vous. Approchons cette table, Et vous mettez dessous. Comment ? Vous bien cacher est un point nécessaire. Pourquoi sous cette table ? Ah ! mon Dieu, laissez faire ! J'ai mon dessin en tête et vous en jugerez. Mettez-vous là, vous dis-je, Et quand vous y serez, gardez qu'on ne vous voit et qu'on ne vous entende. Je confesse qu'ici ma complaisance est grande, Mais de votre entreprise il vous faut voir sortir. Vous n'aurez que je crois rien à me repartir. Au moins je vais toucher une étrange matière, Ne vous scandalisez en aucune manière. Quoi que je puisse dire, il doit m'être permis, Et c'est pour vous convaincre, Ainsi que j'ai promis. Je vais, par des douceurs, Puisque j'y suis réduite, Faire poser le masque à cette âme hypocrite, Flatter de son amour les désirs effrontés, Et donner un champ libre à ses témérités. Comme c'est pour vous seul, Et pour mieux le confondre que mon âme, À ses voeux va feindre de répondre, J'aurai lieu de cesser dès que vous vous rendrez, Et les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez. C'est à vous d'arrêter son ardeur insensée, Quand vous croirez l'affaire assez avant poussée, D'épargner votre femme, Et de ne m'exposer qu'à ce qu'il vous faudra Pour vous désabuser. Ce sont vos intérêts. Vous en serez le maître, Et l'on vient, tenez-vous, Et gardez de paraître. On m'a dit qu'en ce lieu vous me vouliez parler. Oui, l'on a des secrets à vous y révéler, Mais tirez cette porte avant qu'on vous l'ait dit. Et regardez partout, de crainte et de surprise. Une affaire pareille à celle de tantôt N'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Jamais il ne s'est vu de surprise de même. Damisme a fait pour vous une frayeur extrême, Et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts Pour rompre son dessein et calmer ses transports. Mon trouble, il est bien vrai, M'a si fort possédé que de le démentir Je n'ai pointu l'idée. Mais par là, grâce au ciel, Tout a bien mieux été, Et les choses en sont d'en plus de sûreté. L'estime où l'on vous tient A dissipé l'orage, et mon mari de vous Ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat Des mauvais jugements, Il veut que nous soyons ensemble A tout moment. Et c'est par où je puis, Sans peur d'être blâmée, Me trouver ici seule, Avec vous, enfermée, Et ce qui m'autorise À vous ouvrir un cœur Un peu trop prompt, peut-être, À souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile, Madame, Et vous parliez tantôt d'un autre style. Ah, si d'un tel refus, Vous êtes aux encourous, Que le cœur d'une femme est mal connu de vous, Et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre, Lorsque si faiblement on le voit se défendre. Toujours notre pudeur combat Dans ces moments ce qu'on peut nous donner De tendres sentiments, Quelques raisons qu'on trouve à l'amour Qui nous donnent, On trouve à l'avouer toujours un peu de honte, On s'en défend d'abord, Mais de l'air qu'on s'y prend, On fait connaître assez que notre cœur se rend, Qu'à nos voeux par honneur notre bouche s'oppose, Mais que de tels refus promettent toutes choses. C'est vous faire sans doute un assez libre aveu, Et sur notre pudeur me ménager bien peu, Mais, puisque la parole enfin en est lâchée, À retenir Damis me serais-je attachée ? Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur Écouter tout au long l'offre de votre cœur ? Aurais-je pris la chose, Ainsi qu'on m'a vu faire, Si l'offre de ce cœur n'eût eu de quoi me plaire ? Et lorsque j'ai voulu moi-même vous forcer À refuser l'hymène qu'on venait d'annoncer, Qu'est-ce que cette instance a dû vous faire entendre Que l'intérêt qu'en vous On s'avise de prendre, Et l'ennui qu'on aurait que ce nœud qu'on résout Vint du moins partager un cœur Que l'on veut tout ? C'est sans doute, madame, Une douceur extrême Que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel, dans tous mes sens, Fait couler à l'entrée Une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude, Et mon cœur de vos vœux Fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots Un artifice honnête Pour m'obliger à rompre un hymène qui s'apprête. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, Je ne me ferai point à des propos si doux Qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, Ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire, Et planter dans mon âme une constante foi Des charmantes bontés que vous avez pour moi. Quoi ? Vous voulez aller avec cette vitesse, Et d'un cœur tout d'abord épuiser la tendresse ? On se tue à vous faire un aveu des plus doux, Cependant, ce n'est pas encore assez pour vous, Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire Qu'aux dernières faveurs on ne pousse l'affaire. Moins on mérite un bien, Moins on l'ose espérer, Nos vœux sur des discours ont peine à s'assurer, On soupçonne aisément un sort Tout plein de gloire, Et l'on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi qui crois si peu mériter vos bontés, Je doute du bonheur de mes témérités, Et je ne croirai rien que vous n'ayez, madame, Par des réalités, Su convaincre ma flamme. Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit, Et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit, Que sur le cœur il prend un furieux empire Et qu'avec des violences il veut ce qu'il désire. Quoi, de votre poursuite on ne peut se parer, Et vous ne donnez pas le temps de respirer ? S'y est-il bien de tenir une rigueur si grande, De vouloir s'encartier les choses qu'on demande, Et d'abuser ainsi par vos efforts pressants du faible Que pour vous, vous voyez qu'ont les gens ? Et si d'un œil bénin vous voyez mes hommages, Pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage ? Mais comment consentir à ce que vous voulez Sans offenser le ciel dont toujours vous parlez ? Si ce n'est que le ciel qu'à mes voeux on oppose, Levers un tel obstacle est pour moi peu de choses, Et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel ont nous fait tant de peur ! Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, Madame, Et j'ai l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrais certains contentements, Mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science D'étendre les liens de notre conscience Et de rectifier le mal de l'action Avec la pureté de notre intention. De ces secrets, madame, on saura vous inscrire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mon désir, Et n'ayez point d'effroi, je vous réponds de tout, Et prends le mal sur moi. Vous toussez fort, madame ? Oui, je… je suis au supplice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse ? C'est un rhume obstiné sans doute, Je vois bien que tous les jus du monde ici n'y feront rien. Ah ! cela certes est fâcheux ! Oui, mais nous allons d'applaudir ! Vous êtes assuré ici d'un plein secret, Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense, Et ce n'est pas péché que péché en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, Qu'il faut que je consente à tout vous accorder, Et qu'à moins de cela, je ne dois point prétendre Qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Sans doute il est fâcheux d'en venir jusque-là, Et c'est bien malgré moi que je franchis cela. Mais, ah ! mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire, Puisque l'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire, Et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, Il faut bien s'y résoudre et contenter les gens, Si ce consentement porte en soi quelque offense, Tant pis pour qu'il me force à cette violence ! La faute, assurément, n'en doit pas être à moi. Oui, madame, on s'en charge, et la chose de soi… Ouvrez un peu la porte, et voyez, je vous prie, Si mon mari n'est point dans cette galerie. Mais qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez ? C'est un homme entre nous amené par le nez. Sur tous nos entretiens, il est pour faire gloire, Et je l'ai mis au point de voir tout sans rien croire. Il n'importe, sortez, je vous prie, un moment, Et partout, là, dehors, voyez exactement. Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme ! Je n'en puis revenir, et tout ceci m'assomme. Quoi ? vous sortez si tôt ? Vous vous moquez des gens. Rentrez sous le tapis, il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour voir les choses sûres, Et ne vous fiez point aux simples conjectures. Non, rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer ! Mon Dieu, on ne doit point croire trop de léger. Laissez-vous bien convaincre avant que de vous rendre, Et ne vous hâtez point de peur de vous méprendre. Tout conspire, madame, à mon contentement, J'ai visité de l'œil tout cet appartement. Personne ne s'y trouve. Et mon âme ravine. Doudou ! Vous suivez trop votre amoureuse envie ! Et vous ne devez pas vous tant passionner ! L'âme de bien ! Vous m'en voulez donner ? Comme autant Tassillon s'abandonne votre âme, Vous épousiez ma fille et convoitiez ma femme. J'ai douté fort longtemps que ce fût tout de bon, Et je croyais toujours qu'on changerait de ton. Mais c'est assez avant pousser le témoignage, Je m'y tiens et n'en veux pour moi pas davantage. C'est contre mon humeur que j'ai fait tout ceci, Mais l'on m'a mis au point de vous traiter ainsi. Quoi, vous croyez ? Allons, point de bruit, je vous prie ! Déni champ d'océan et sans cérémonie ! Mon dessin ! Ces discours ne sont plus de saison. Il faut tout sur le champ sortir de la maison ! C'est à vous d'en sortir, Vous qui parlez en maître. La maison m'appartient, je le ferai connaître, Et vous montrerez bien qu'en vain, On a recours pour me chercher querelle. À ces lâches détours, Qu'on n'est pas où l'on pense, En me faisant injure, Que j'ai de quoi confondre et punir l'imposture, Venger le ciel qu'on blesse, Et faire repentir ceux qui parlent ici, De me faire sortir. Quel est donc ce langage ? et qu'est-ce qu'il veut dire ? Ma foi, je suis confus et n'est pas lieu de rire. Comment ? Je vois ma faute aux choses qu'il me dit, Et la donation m'embarrasse l'esprit. La donation ? Oui, c'est une affaire faite, Mais j'ai quelque autre chose encore qui m'inquiète. Mais quoi ? Vous saurez tout, Mais voyons au plus tôt si certaines cassettes Aient encore là-haut ! Où voulez-vous courir ? Là, ce que sais-je ? Il me semble que l'on doit commencer par consulter ensemble Les choses qu'on peut faire en cet événement. Cette cassette-là me trouble entièrement plus que le reste encore, Elle me désespère. Cette cassette est donc un important mystère ? C'est un dépôt cargasse, Cet ami que je plains lui-même en grand secret M'a mis entre les mains. Pour cela, dans sa fuite, il me voulut les lire, Et ce sont des papiers, à ce qu'il m'a pu dire, Où sa vie et ses biens se trouvent attachés. Pourquoi donc les avoir en d'autres mains lâchés ? Ce fut par un motif de cas de conscience. J'allais droit à mon traître en faire une confidence, Et son raisonnement me vint persuadé De lui donner plutôt la cassette à garder, Afin que pour nier, en cas de quelque enquête, J'eusse d'un faux fuyant la faveur toute prête, Par où ma conscience eut pleine sureté À faire des serments contre la vérité. Vous voilà mal, Au moins, si j'en crois l'apparence, Et la donation et cette confidence Ont à vous en parler, selon mon sentiment, Des démarches par vous faites légèrement. On peut vous mener loin avec de pareils gages. Et cet homme sur vous ayant ses avantages, Le pousser est encore grand d'imprudence à vous, Et vous deviez chercher quelques biais plus doux, Sous un beau semblant de ferveur si touchante, Caché un cœur si double, une âme si méchante, Et moi qu'il ai reçu deux ans n'ayant rien. C'en est fait, je renonce à tous les gens de bien, J'en aurai désormais une horreur effroyable Et mauvais de venir pour eux pire qu'un diable. Eh bien, ne voilà pas de vos emportements, Vous ne gardez en rien les doux tempéraments, Dont la droite raison j'amène entre la vôtre, Et toujours d'un excès, vous vous jetez dans l'autre. Vous voyez votre erreur et vous avez connu Que par un zèle fin vous étiez prévenu. Mais pour vous corriger, Quelle raison demande que vous alliez passer Dans une erreur plus grande, Et qu'avec le cœur d'un perfide vaut rien, Vous confondiez les cœurs de tous les gens de bien. Quoi ? Parce qu'un fripon vous dupe avec honda Sous le pompeuse éclat d'une austère grimace ? Vous voulez que partout on soit fait comme lui, Et qu'aucun vrai dévot ne se trouve aujourd'hui ? Laissez au libertin ses sottes conséquences, Démêlez la vertude avec les apparences, Ne hasardez jamais votre estime trop tôt, Et soyez pour cela dans le milieu qu'il faut. Gardez-vous s'il se peut d'honorer l'imposture, Mais au vrai zèle aussi, n'allez pas faire injure, Et s'il vous faut tomber dans une extrémité, Pêchez plutôt encore de cet autre côté. Mon père, Est-il vrai qu'un coquin vous menace, Et qu'il n'est point de bienfait Quand son âme il n'efface, Que son lâche orgueil trop digne de courroux Se fait de vous monter les armes contre vous ? Oui, mon fils, et j'en sens des douleurs non pareilles. Laissez-moi, je lui veux couper les deux oreilles, Contre son insolence on ne doit point gauchir, Et c'est à moi tout à coup de vous en affranchir, Et pour sortir d'affaire, il faut que je la somme ! Voilà tout justement parlé en vrai jeune homme ! Modérez, s'il vous plaît, ces transports éclatants, Nous vivons sous un règne et sommes dans un temps Où par la violence on fait mal ses affaires. Qu'est-ce ? J'apprends ici de terribles mystères, Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins, Et vous voyez le prix dont sont payés mes soins. Je recueille avec zèle un homme en sa misère, Je le loge et le tiens comme mon propre frère, De bienfaits chaque jour, il est par moi chargé, Je lui donne ma fille et tout le bien que j'ai, Et dans le même temps le perfide l'infâme Tente le noir des saints de suborner ma femme, Et non comptant encore de ses lâches essais, Il m'ose menacer de mes propres bienfaits, Et veut, à ma ruine, user des avantages Dont le viennent d'armer mes bontés trop peu sages, Me chasser de mes biens où je les transférais, Et me réduire au point d'où je les retirais. Le pauvre homme. Mon fils, je ne puis du tout croire Qu'il ait voulu commettre une action si noire. Comment ? Les gens de bien sont enviés toujours. Que voulez-vous donc dire avec votre discours, ma mère ? Que chez vous on vit d'étranges sortes, Et qu'on ne sait que trop la haine qu'on lui porte. Qu'a cette haine à faire avec ce qu'on vous dit ? Je vous l'ai dit cent fois quand vous étiez petit. La vertu dans le monde est toujours poursuivie. Les envieux mourront mais n'ont jamais l'envie. Mais que fait ce discours aux choses d'aujourd'hui ? On vous aura forgé sens au compte de lui. Je vous ai dit déjà que j'ai vu tout moi-même. Des esprits médisants, la malice est extrême. Vous me feriez damné, ma mère. Je vous dis que j'ai vu de mes yeux un crime aussi hardi. Les langues sont toujours du fenin à répandre, Et rien n'est si bas qu'ils s'en puissent défendre. Si tenir un propos de sens bien dépourvu, Je l'ai vu, dis-je ! Vu de mes propres yeux vu ! Ce qu'on appelle vu ! Faut-il vous le rebattre aux oreilles cent fois Et crier comme quatre ? Mon dieu ! Le plus souvent l'apparence se déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. J'enrage ! Aux faux soupçons, la nature est sujette. Et c'est souvent à mal que le bien s'interprète. Je dois interpréter à charitable soin Le désir d'embrasser ma femme. Il est besoin pour accuser les gens d'avoir de justes causes. Et vous deviez attendre à vous voir sur des choses. Et diantre ! Le moyen de m'en assurer mieux ! Je devais donc ma mère attendre qu'à mes yeux... Vous me feriez dire quelques sottises ! Enfin ! d'un trop pur zèle on voit son âme éprise ! Et je ne puis du tout me mettre dans l'esprit Qu'il ait voulu tenter les choses que l'on dit ! Allez ! je ne sais pas si vous n'étiez ma mère, Ce que je vous dirais, tant je suis en colère ! Juste retour, monsieur, des choses d'ici-bas ! Vous ne vouliez point croire ! Et l'on ne vous croit pas ! Nous perdons des moments bagatelles purs Qu'il faudrait employer à prendre des mesures ! Aux menaces du fourbe, on doit ne dormir point ! Quoi ? son effronterie irait jusqu'à ce point ? Pour moi je ne crois pas cette instance possible, Et son ingratitude ici est trop visible. Ne vous y fiez pas ! il aura des ressorts Pour donner contre vous raison à ses efforts, Et sur moins que cela le poids de Noeud Cabal Embarrasse les gens dans un fâcheux des dalles ! Je vous le dis encore, armé de ce qu'il a, Vous ne deviez jamais le pousser jusque-là ! Il est vrai ! mais qui faire ? A l'orgueil de ce traître, de mes ressentiments Je n'ai pas été maître ! Je voudrais de bons cœurs qu'on puisse entre vous deux De quelcombre de paix raccommoder les Noeuds ! Si j'avais su comment il a de telles armes, Je n'aurais pas donné matière à tant d'alarme ! Que veut cet homme ? Allez tôt le savoir ! Je suis bien en état quand on me vienne voir. Bonjour, ma chère sœur. Faites, je vous supplie, que je parle à monsieur. Il est en compagnie et je doute qu'il puisse à présent voir quelqu'un. Je ne suis pas pour être en ces lieux importuns. Mon abord n'aura rien, je crois, qui lui déplaise. Et je viens pour un fê dont il sera bien aise. Votre nom ? Dites-lui seulement que je viens de la part de Monsieur Tartuffe, Pour son bien. C'est un homme qui vient avec douce manière de la part de Monsieur Tartuffe, Pour un fê dont vous serez, dit-il, bien aise. Il vous faut voir ce que c'est que cet homme et ce qu'il peut vouloir. Pour nous raccommoder, il vient d'ici, peut-être. Quel sentiment aurais-je à lui faire paraître ? Votre ressentiment ne doit point éclater. Et s'il parle d'accord, il le faut écouter. Salut, Monsieur. Le ciel perd de qui vous veut nuire et vous soit favorable autant que je désire. Ce doux début s'accorde avec mon jugement et présage déjà quelque accommodement. Toute votre maison m'a toujours été chère et j'étais serviteur de Monsieur votre père. Monsieur, j'ai grande honte et demande pardon d'être sans vous connaître ou savoir votre nom. Je m'appelle le loyal, natif de Normandie, et suis huissier à Verge, en dépit de l'envie. Et j'ai depuis fort longtemps, grâce au ciel, le bonheur d'en exercer la charge avec beaucoup d'honneur. Et je vous viens, Monsieur, avec votre licence, signifier l'exploit de certaines ordonnances. Quoi, vous êtes-je ici ? Monsieur, sans passion, ce n'est rien, seulement qu'une sommation, un ordre de vider d'ici vous et les vôtres, Mettre vos meubles hors et faire place à d'autres, sans délai ni remise, ainsi que besoin est. Moi, sortir de chez un ? Oui, Monsieur, s'il vous plaît. La maison, à présent, comme savait de reste, au bon Monsieur Tartuffe, appartient sans conteste de vos biens désormais. Il est maître et seigneur, en vertu d'un contrat duquel je suis porteur. Il est en bonne forme et l'on n'y peut rien dire. Certes, cette impudence est grande et je l'admire. Monsieur, je ne dois point avoir affaire à vous. C'est à Monsieur. Il est irraisonnable et doux. Et d'un homme de biens, il sait trop bien l'office pour se vouloir du tout opposer à justice. Mais... Oui, Monsieur, je sais que pour un million, vous ne voudriez pas faire un rébellion et que vous souffrirez. En honnête personne que j'exécute ici les ordres qu'on me donne. Vous pourriez bien, sur votre noir jupon, Monsieur Huissier Averge, attirer le bâton. Faites que votre fils se taise ou se retire, Monsieur. J'aurais regret d'être obligé d'écrire et de vous voir coucher dans mon procès verbal. Ce Monsieur loyal porte un air bien déloyal. Pour tous les gens de biens, j'ai de grande tendresse et ne me suis voulu, Monsieur, charger des pièces que pour vous obliger et vous faire plaisir, que pour ôter par là le moyen d'en choisir qui, n'ayant pas pour vous le zèle qui me pousse, aurait pu procéder d'une façon moins douce. Mais que peut-on de pique d'ordonner aux gens de sortir de chez eux ? On vous donne du temps. Et jusque à... Demain. Je ferai sur séance à l'exécution, Monsieur, de l'ordonnance. Je viendrai seulement passer ici la nuit avec dix de mes gens, sans scandale et sans bruit. Pour la forme, il faudra, s'il vous plaît, qu'on m'apporte avant que se coucher les clés de votre porte. J'aurai soin de ne pas troubler votre repos et de ne rien souffrir qui ne soit à propos. Mais demain, du matin, il vous faut être habile à vider d'océan jusqu'au moindre ustensile. Mes gens vous aideront et je les ai pris fort pour vous faire service à tout mettre dehors. On n'en peut pas user mieux que je fais, je pense. Et comme je vous traite avec grande indulgence, je vous conjure aussi, Monsieur, d'en user bien. Et qu'au dû de ma charge, on ne me trouble en rien. Du meilleur de mon cœur, je donnerai sur l'heure les cent plus beaux louis de ce qui me demeure, Et pouvoir, à plaisir sur ce mufle, asséner le plus grand coup de poing qui se puisse donner ! Laissez, ne gâtons rien, t'audace étrange, j'ai peine à me tenir et la main me démange ! Avec un si bon dos, ma foi, Monsieur Loyal, quelques coups de bâton ne vous sierrez pas mal. On pourrait bien punir ces paroles infâmes, Mamie, et l'on décrète aussi contre les femmes. Finissons tout cela, Monsieur. C'en est assez. Donnez-nous ce papier de grâce, et nous laissez ! Jusqu'au revoir. Le ciel vous tienne tous en joie, Plus-t-il te confondre, et celui qui t'envoie ! Eh bien, vous le voyez, ma mère, si j'ai droit, Et vous pouvez juger du reste par l'exploit ! Ces trahisons, enfin, vous sont-elles connues ? Je suis tout ébobie, et je tombe des nus ! Vous vous plaignez à tort, à tort vous le blâmez, Et ces pieux dessins, par-là, sont confirmés. Dans l'amour du prochain, sa vertu se consomme, Il sait que, très souvent, les biens corrompent l'homme, Et, par charité pure, il veut vous enlever Tout ce qui vous peut faire obstacle à vous sauver. Tuisez-vous ! C'est le mot qu'il vous faut toujours dire. Allons voir quels conseils on doit vous faire élire. Allez faire éclater l'audace de l'ingrâce, Ce procédé détruit la vertu du contrat, Et sa déloyauté va paraître trop noire, Pour souffrir qu'il en ait le succès qu'on veut croire. Avec regret, monsieur, je viens vous affliger, Mais je m'y vois contraint par le pressant danger. Un ami, qui m'est joint d'une amitié fort tendre, Et qui sait l'intérêt qu'en vous j'ai lieu de prendre, A violé pour moi, par un pas délicat, Le secret que l'on doit aux affaires d'État, Et me vient d'envoyer un avis, Dont la suite vous réduit aux parties d'une soudaine fuite. Le fourbe, qui longtemps a pu vous imposer, Depuis une heure au prince a su vous accuser, Et remettre en ses mains dans les traits qu'il vous jette D'un criminel d'État l'importante cassette, Dont au mépris, dit-il, du devoir d'un sujet, Vous avez conservé le coupable secret. J'ignore le détail du crime qu'on vous donne, Mais un ordre est donné contre votre personne, Et lui-même est chargé, pour mieux l'exécuter, D'accompagner celui qui vous doit arrêter. Voilà ses droits armés, Et c'est par où le traître de vos biens qu'il prétend Cherche à se rendre maître. L'homme est, je l'avoue, un méchant animal. Le moindre amusement vous peut être fatal. J'ai, pour vous emmener, mon carrosse à la porte Avec mille louis, qu'ici je vous apporte. Ne perdons point de temps. Le trait est foudroyant, Et ce sont de ces coups que l'on part en fuyant. À vous mettre en lieu sûr, je m'offre pour conduite, Et vous accompagnez jusqu'au bout votre fuite. Là, ce que ne dois-je point à vos soins obligeants. Pour vous en rendre grâce, il faut un autre temps, Mais je le demande au ciel de m'être assez propice Pour reconnaître un jour ce généreux service. Adieu, prenez le soin, vous autres. Allez, tôt, nous songerons, mon frère, À faire ce qu'il faut. Toubaud, monsieur, Toubaud, ne courez pas si vite. Vous n'irez pas fort loin pour trouver votre gîte. De la part du prince, on vous fait prisonnier. Traître, tu me gardais ce trait pour le dernier. C'est le concélérat par où tu m'expédies, Et voilà couronnés toutes tes perfidies. Vos injures n'ont rien à me pouvoir aigrir, Et je suis pour le ciel appris à tout souffrir. La modération est grande, je l'avoue, Comme du ciel l'infâme impudemment se joue. Vos emportements ne sauraient m'émouvoir, Et je ne songe à rien qu'à faire mon devoir. Vous avez de ceci grande gloire à prétendre, Et cet emploi pour vous est fort honnête à prendre. Un emploi ne saurait être que glorieux Quand il part du pouvoir qui m'envoie en ces lieux. Mais t'es-tu souvenu que ma main charitable ingrat T'a retiré d'un état misérable ? Oui, je sais quel secours j'en ai pu recevoir. Mais l'intérêt du prince est mon premier devoir. Ce devoir sacré, la juste violence, Et touffe dans mon cœur toute reconnaissance. Je sacrifierai à de si puissants nœuds, Amis, femmes, parents et moi-même avec eux. L'imposteur, comme il sait de traitresse manière, Se faire un beau manteau de tout ce qu'on rêvère. Mais s'il est si parfait que vous le déclarez, Ce zèle qui vous pousse et dont vous vous parez, Vous vient que pour paraître il s'avise d'attendre Qu'à poursuivre sa femme il ait su vous surprendre, Et que vous ne songez à l'aller dénoncer Que lorsque son honneur l'oblige à vous chasser. Je ne vous parle point pour devoir en distraire Du don de tout son bien qu'il venait de vous faire. Mais le voulant traiter en coupable aujourd'hui, Pourquoi consentiez-vous à rien prendre de lui ? Délivrez-moi, monsieur, de la criaillerie Et déni accomplir votre ordre, je vous prie. Oui, c'est trop demeurer sans doute à l'accomplir. Votre bouche à propos m'invite à le remplir. Et pour l'exécuter, suivez-moi tout à l'heure Dans la prison qu'on doit vous donner pour demeure. Qui, moi, monsieur ? Oui, vous. Pourquoi donc la prison ? Ce n'est pas à vous à qui j'en veux rendre raison. Remettez-vous, monsieur, d'une alarme si chaude, Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude, Un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs Et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs. D'un fin discernement sa grande âme pourvue Sur les choses toujours jette une droite vue. Chez elle, jamais rien ne surprend trop d'accès Et sa ferme raison ne tombe en nul excès. Venant vous accuser, il s'est trahi lui-même. Et par un juste trait de l'équité suprême, S'est découvert au prince un fourbe renommé. Dont sous un autre nom il était informé. Et c'est un long détail d'action toute noire, Dont on pourrait former des volumes d'histoire. Ce monarque, en un mot, avers vous détesté sa lâche ingratitude Et sa déloyauté. A ses autres horreurs il a joint cette suite Et ne m'a jusqu'ici soumis à sa conduite Que pour voir l'impudence aller jusque au bout Et vous faire, par lui, faire raison de tout. Oui ! De tous vos papiers dont il se dit le maître, Il veut qu'entre vos mains je dépouille le traître. D'un souverain pouvoir il brise les liens du contrat Qui lui fait un don de tous vos biens Et il vous pardonne enfin cette offense secrète Qui vous a d'un ami fait tomber la retraite. Et c'est le prix qu'il donne aux ailes Qu'autrefois on vous vit témoigner en appuyant ses droits Pour montrer que son cœur sait, Qu'en moins on y pense, D'une bonne action verser la récompense. Que jamais le mérite avec lui ne perd rien Et que, mieux que du mal, Il se souvient du bien. Que le ciel soit loué. Maintenant je l'espire. Favorable succès qu'il aurait osé dire. Eh bien te voilà, traître ! Mon frère, arrêtez ! Et ne descendez point à des indignités. A son mauvais destin, laissez un misérable Et ne vous joignez point au remords qu'il accable. Souhaitez bien plutôt que son cœur en ce jour Au sein de la vertu fasse un heureux retour. Qu'il corrige sa vie en détestant son vice Et puisse du grand prince adoucir la justice. Tandis qu'à sa bonté vous irez à genoux Rendre ce que demande un traitement si doux. Oui, c'est bien dit. Allons à ses pieds avec joie Nous louer des bontés que son cœur nous déploie Puis acquitter un peu de ce premier devoir Au juste soin d'un autre il nous faudra pourvoir Et par un doux hymène couronné en Valère La flamme d'un amant généreux et sincère. Applaudissements Applaudissements Merci Applaudissements 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 Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.